Quand tu fais 4 points sur 18 face au top 4, que tu perds contre l'Olympique de Marseille à la maison, Lille à la maison, Monaco à la maison et Lyon, c'est déjà un miracle d'être à 3 points du titre. Quand on parle de flop au PSG, comment ne pas parler de Kyrrère aujourd'hui ? Il a été complètement catastrophique. Moi, je ne sais pas vous sur votre écran de télévision, mais je ne l'ai pas vu sur Canal+, moi je l'ai vu sur Males TV. À chaque fois que Kyrrère avait le ballon, que ce soit offensivement ou défensivement, c'était une catastrophe, on a l'impression qu'il jouait clairement contre son équipe. Et quand je pense un peu à ce qui va se passer la semaine prochaine contre le Bayern, j'espère que Florenzi sera sur le terrain et sera remis de son Covid, parce que rien que de l'imaginer face à Coman, face à Gnabry ou face à Sané, je commence à avoir le tournis. Un autre flop, encore sur le côté droit, c'est Di Maria, qui enchaîne les performances insipides avec le PSG. Il jouit d'un statut qu'il a mérité, mais à un moment donné, ce genre de performance, ce n'est plus possible. On parle souvent de Kylian Mbappé, on parle souvent de Neymar. Di Maria fait aussi partie des quatre fantastiques. Et quand il est aussi exécrable sur le terrain, techniquement, tactiquement, dans ce qu'il doit donner, il est toujours à contre-courant. Le jeu du Paris Saint-Léon en pâtit. Et ce soir, ça a été le symbole, clairement, de cette défaite parisienne, où il a clairement tout raté dans les 25 derniers mètres. On est obligé de mettre Neymar dans les flops, parce qu'encore une fois, même si c'était son match de retour, même si on va être indulgent parce que physiquement, on sait qu'il a besoin d'enchaîner les matchs pour retrouver son niveau. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, chez Neymar, on ne va pas parler de son match. On va juste parler de ce qui se passe dans sa tête. Le facteur émotionnel, ça commence à faire beaucoup. On l'aime beaucoup, Neymar, mais ça commence à faire beaucoup. Souvent, quand le Paris Saint-Léon ne déroule pas son jeu, quand il y a de la frustration, il sort complètement de sa rencontre. Il est toujours au bord du rouge. Là, ce soir, il prend rouge. Pourquoi ? Inutilement. Il met cette petite claque à André. Et là, à 29 ans, il se fait avoir face à Diallo. Ce n'est pas possible. Quand tu vas avoir des échanges contre le Bayern de Munich, contre les plus grands cadres européens et que tu veux gagner la Ligue des Champions, à un moment donné, il va vraiment falloir que Neymar progresse sur cet aspect-là. Parce que sinon, il va rencontrer beaucoup de soucis sur les terrains de football. Benjamin André dans les tops parce qu'il a livré une prestation exceptionnelle au milieu de terrain, dans la zone la plus dangereuse du PSG, au contact de Neymar. Il a été incroyable dans la relance, incroyable dans l'abattage. Entre les lignes, il a été hyper intéressant. Toujours là au bon endroit. Et puis, il nous rappelle que c'est l'un des meilleurs milieu de terrain de notre Ligue 1 depuis qu'il est arrivé à Lille. Il est peut-être sous-coté, mais il est très, très, très important. À chaque fois qu'il n'est pas là cette saison, Lille a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et ce soir, Lille réalise un gros coup. Et s'il réalise un gros coup, c'est en grande partie grâce à leur colonne vertébrale. Et Benjamin André en fait partie. Super Mike. Mike Meignan qui a encore été décisif pour Lille. À l'image de sa saison, pour moi, c'est le meilleur gardien français. Bien meilleur que Hugo Lloris cette saison, bien meilleur que Mandanda. Et il l'a encore prouvé dans les moments chauds. Trois, quatre parades très, très importantes. Que ce soit en premier mi-temps à 0-0 ou même à 1-0. Bref, encore un super Meignan qui a été d'une grande utilité à Lille. Et il va être très important sur le sprint final pour aller chercher le titre. J'aurais pu parler aussi de Jonathan David côté Lille parce qu'il a été hyper important. C'est lui qui met le but vainqueur. Mais j'ai préféré mettre Renildo parce qu'il est resté que 30 minutes sur le terrain. Renildo qui a été absolument monstrueux sur son côté. Il a anesthésié pas mal de situations parisiennes. Dimaria a été pris dans l'étau. Et vraiment, dans toutes ces montées, dans cette capacité à soulager aussi sa défense centrale, Renildo a fait un top match et il fallait le récompenser ce soir. Voilà, c'était mes top et flop pour ce Paris Saint-Larmain Lille. Encore une fois, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour le Bayern de Paris Saint-Larmain très rapidement.